Depuis maintenant quelques années que je fais de la magie, je me suis rendu compte que j'avais acquis comme un sixième sens. J'étais capable de prévoir des choses avant qu'elles n'arrivent et elles arrivaient réellement après. Par exemple, ce matin. Ce matin, je me suis levé. Je passe sur ce que j'ai fait, ça ne me regarde pas. Et comme je savais que j'allais faire de la magie aujourd'hui, j'ai pensé un truc et du coup, j'ai fait une prédiction. Et donc, je l'ai mise dans mon portefeuille. Si vous voulez bien, Madame... Non, non. Les élastiques, ça n'a strictement rien à voir par rapport à vous. Je sais que les femmes, l'argent, les bijoux... Non, non. C'est simplement pour éviter qu'on puisse penser que j'allais tricher. Et puis, en plus, il n'y a pas d'argent dedans. Donc, je pose le portefeuille là. Il est sous votre garde. D'accord ? Et donc, voilà. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller voir. Là, comme ceci. Là. Hop. Voilà. Et donc, j'ai besoin d'un spectateur. Monsieur, par exemple. Est-ce que vous voulez bien me dire stop quand vous voulez ? Stop ici. Parfait. Je vous laisse prendre connaissance de la carte sur laquelle vous m'avez arrêté. Et donc... Et donc... Ah, j'ai une pêche d'enfer aujourd'hui. Et... Ah, je vais faire un truc que je n'avais pas prévu. J'ai la forme. Est-ce que quelqu'un veut choisir une autre carte ? Oui, oui. Bon, alors, donc... Je vous demande également de me dire stop quand vous voulez. Stop ici. Parfait. Je vous laisse prendre connaissance également de votre carte. Et donc, rappelez-vous, ce matin, j'ai fait une prédiction. Donc là, on va enlever les élastiques. Le portefeuille est resté à la vue pendant que je faisais choisir les cartes. Et dans mon portefeuille, il y a une carte. Une carte et une seule. Et une seule. Oui. Ah oui, effectivement, je n'avais pas prévu ça. J'ai fait une prédiction et j'ai fait choisir deux cartes. Bon. Non, non, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. On va trouver... Ce qu'on va faire, on va faire la moyenne des deux cartes. Alors, on va faire comme ça. Oui. Vous, c'est quoi votre carte ? Un 3. Un 3 de cœur, oui. Et vous, c'est un 6. 6 de trèfle. Donc, 6 et 3, 9. 9 divisé par 2. Ah oui. 4 et demi, ah décidément. 4 et demi. 4 et demi. Et j'ai fait une prédiction. Ah, oui. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis magicien. Et donc, 4 et demi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma prédiction ?